Hey bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui pour changer un petit peu on va partir sur du World of Warplanes Parce que je sais que beaucoup de gens ne font pas forcément du World of Warplanes en vidéo Donc voilà on va changer un petit peu les vidéos, Minecraft, Overwatch, voilà On passe sur du World of Warplanes, ça change un petit peu Donc du World of Warplanes c'est comme World of Warships, c'est comme World of War Tanks Sauf qu'on est avec des avions, c'est du combat aérien Donc là je suis parti avec un chasseur Multitrone, donc un tier 3 Alors oui j'ai pas des gros tiers, j'ai pas comme World of Tanks des méga gros tiers, tiers 7 et tout Je suis pas aussi fort que sur World of War Tanks Enfin si je suis assez fort quand même, vous verrez Mais j'ai pas autant de temps de jeu que World of War Tanks Où j'ai des tanks beaucoup plus hauts que les avions que j'ai là Mais bon j'espère que ça vous plaira quand même Donc World of Warplanes c'est avec des avions Donc on est dans un différent map, des espaces aériens où on se combat Deux équipes Donc on est environ une dizaine par équipe je crois Il y a des bâtiments en sol que l'on peut dégo-gomme Donc quand on a soit avec les mitraillettes soit avec là comme j'ai des roquettes qui sortent sous Donc là on a une game Donc la game est assez longue à chercher quand même Bon on est mercredi matin 11h Donc il n'y a pas grand monde qui joue On peut se comprendre Donc là on voit un petit peu que Bah voilà je suis inférieur un petit peu à pas mal de choses Mais il n'est pas très amélioré cet avion Parce que je voudrais avoir l'avion suivant Donc j'économise d'XP Donc je n'ai pas trop amélioré Donc là on voit bien la petite cinématique avant le début de bataille Donc voilà c'est un petit peu la scène d'introduction Voilà on voit un petit peu Donc on voit l'avion Alors j'aime bien ce jeu Mais par rapport à d'autres jeux d'avion aussi Parce qu'il en existe un autre Je ne sais plus son nom War Thunder On ne peut pas du tout se poser Là vous touchez le sol vous êtes mort Mais bon Par rapport à War Thunder Il est un petit peu plus réaliste Parce qu'on a aussi les jets Ici il n'y a aucun jet Mais bon le gameplay je trouve quand même qu'il est assez fun Donc là on voit qu'on peut Ça c'est un avion très maniable Donc on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut On peut Voilà hop On peut s'amuser à faire ça Voilà très très facilement C'est un avion très maniable Donc on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut Donc on voit qu'on a les tirs Comme ça Donc clic gauche Clic droit Ça permet de voir un petit peu ce qu'il y a autour On a des roquettes En appuyant sur R Et on a aussi une accélération En appuyant sur W On peut aussi en appuyant sur S Ralentir Donc Les ennemis sont par là On y va C'est parti Alors habituellement J'arrive assez bien à me défendre J'ai déjà fini des games et tout Donc voilà Je suis assez fort quand même On ne va pas se cacher Alors là on poursuit un avion De type Assez costaud Mais Qui n'a pas beaucoup de De défense Alors attendez Là on va aider un allié Qui est un petit peu en difficulté je crois Alors Je n'ai pas trop bien réussi Sachant que Normalement il va repasser dans ce point Alors attendez Hop Viens Voilà il est là Il est juste en dessous de moi Oulalala Ah ouais ça c'était mauvais Euh Hop Ouais Ah là Alors je ne sais pas si on entend très bien Le son du jeu Mais bon De toute manière S'il n'y a pas S'il y a juste des sons de tir Non ouais ok Hop On tourne On vire On vire de bord Ok d'accord Il y a le gros avion là On va s'en occuper On va mettre un petit peu de boost Ah je suis hors décrochage Ça ne va pas le faire Hop On se replace On va finir cet avion Alors je ne sais pas si je vais finir la game là Parce que c'est un peu mal parti Mais on va essayer de se finir Oui c'est bien Alors j'ai été touché Aller le rond arrière Ok il y en a un qui me colle au cul On va essayer de faire un petit piqué Ah c'est mauvais C'est mauvais C'est mauvais Ça en était très très mal parti Voilà Donc vous voyez On peut dégommer les bâtiments Au sol Donc moi Je n'avais pas la puissance Pour dégommer les bâtiments au sol Enfin j'avais quelques roquettes Donc vous voyez Qu'il y a différents avions Différentes classes Et tous Sont plus durs Ou plus résistants Enfin voilà Bon lui il est recte Donc on voit comme ici Un plus gros avion Donc celui là je l'ai On va jouer avec Vous allez voir la différence De gameplay qu'on peut avoir Avec différents avions Donc on va retourner au hangar On va pas attendre la fin d'un game Parce que ça va être long Donc on va retourner au hangar Et maintenant je vais prendre Un avion beaucoup plus lourd Donc celui-ci Toujours de classe 3 Et vous allez voir Le changement de gameplay Ça se sent Ça se sent vraiment Le changement d'avion Quand vous passez sur un avion Beaucoup plus lourd Beaucoup moins lourd Vous le sentez vraiment Comme sur World of Hortank Donc la vitesse Mais bon la vitesse Voilà vous voyez juste la vitesse Nombre de dégâts Bon c'est pas offissime On va dire En termes de changement Juste vous allez Un peu moins vite Ou un peu plus vite Mais là on le sent Vraiment vraiment Le changement Quand on passe sur un petit avion C'est un gros avion En même temps Vous en doutez un petit peu Un gros va être Beaucoup plus dur à manier Même si la vitesse Est à peu près la même Dans les deux Mais un gros avion Comme ça Ça va être plus chaud À manier Qu'un petit avion On se le doute Bien Mais bon Vous voyez là Vous allez voir La différence Vraiment Qu'il y a Et vous allez voir Que c'est assez chaud Quand même Donc là On voit que Alors ça C'est peut-être Un que je pourrais avoir Alors ça C'est le tiers Au-dessus De celui-là Donc il y a deux choix Il y a celui-là Ou un autre Alors je ne sais pas Si on l'a dans notre équipe Pour que je puisse Vous le faire voir Ok on ne l'a pas Mais il y a celui-là Ou un autre Qu'il y avait dans l'équipe adverse Tout à l'heure Donc là Ah voilà C'est celui-là Donc il y a celui-ci Ou celui-ci Qu'on peut avoir Donc voilà Je ne sais pas encore Lequel je vais choisir Entre les deux Peut-être celui-ci Je ne sais pas Je ne sais pas encore Mais Mais voilà Donc Ils ont une meilleure performance Bah celui-là Il est très lourd en fait C'est surtout pour bombarder Et l'autre Il est plus rapide Plus maniable Mais celui-là Vous allez voir Il est Un maniable Regardez Je tourne Voilà Vous comprenez le truc La maniabilité De ce Zing C'est oufissime Comment il n'est pas maniable Alors Je l'ai fait bien Lui mais en Rasmoth Vous allez me dire Qu'est-ce que tu fais Un Rasmoth avec ce machin Bah on est d'accord Qu'est-ce que je foutais Un Rasmoth avec ce machin Mais c'était marrant J'aimais bien Donc là on peut regarder derrière C'est vrai que je n'utilise pas beaucoup Mais bon Je voudrais un peu plus utiliser Voilà Je vais vous donner Ça fait bizarre Ça fait un petit effet d'optique Alors hop On va virer de bord Alors ils sont tous en l'air Alors le problème C'est qu'il va falloir Que j'arrive à monter Alors Je ne sais pas si je vais faire Du combat aérien Qui va être à mon avis Assez chaude Mais je peux faire du combat aérien Je peux aussi larguer des bombes et tout Sachant que Quand je touche un avion Moi ça fait super mal Voilà Moi c'est pas de la blague Quand je touche un avion Je touche un avion C'est souvent comme ça Alors attendez On va essayer de prendre Un petit peu de hauteur Moi quand je en touche un J'en touche un C'est clairement C'est ça Il ne faut pas que Je vous touche Parce que En fait j'ai tellement Des canons puissants Que c'est assez ouf Si je vais dans du combat aérien C'est assez ouf Par contre En termes De pilotage On va dire que C'est assez ouf aussi Alors par contre Si je fais du piqué Ça ne va pas du tout Du tout Du tout Le faire Il ne faut vraiment pas Que je parte en piqué Parce que là Il m'a balancé en piqué Je comprends très bien Qu'est-ce qu'il a voulu faire Alors là Attendez On va se donner un petit peu de boost Parce que là Clairement Je n'ai pas assez de vitesse Alors en piqué J'étais vraiment mal Parce qu'en fait Il m'a balancé vers le sol Et il a bien joué Vachement il a bien joué Il m'a balancé vers le sol Comme ça Alors là par contre Il est un peu dans la mouille Celui-là Je ne vous le cache pas Parce qu'il a Je ne sais pas trop Ce qu'il a foutu Mais il est dans la mouille Alors attendez Hop je vire Voilà Il a mis une petite rafale Alors On va revirer Alors attendez Où est-ce qu'ils sont Ok ils sont derrière Hop on va se mettre Un petit coup de boost Pour partir Voilà Oula Ok Il y en a un petit là On va revirer Oulala Je vais atteindre le sol Il faut vraiment Que j'ai la vitesse Pourquoi il ne tire pas Mamie traite de queue Tire Ok j'ai regagné la vitesse Alors non non Ça c'était la mauvaise idée Par contre Il faut que je reprenne Un petit peu l'attitude Enfin il faut que j'arrive Surtout à me remettre En position Non attendez Il faut que je remonte Un petit peu là Parce que Il est dans la mauvaise Sinon Oula Je crois que j'ai un petit peu De mal avec ma Ma gouverne arrière Enfin c'est même pas Un peu sûr C'est complètement sûr J'ai un petit peu Dans la mauvaise quand même Alors Est-ce qu'il y en a Non il n'y a personne derrière Ok ils sont tous devant Donc là on va lui mettre Quelques petits tirs Alors attendez Hop Vire 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 Alors attendez J'ai assez mal à tirer Avec celui-là quand même Voilà ça c'est fait Où est-ce qu'il en reste Ok de l'autre côté Hop on va réactiver le boost Alors non Ne vire pas vers moi toi Non non Qu'est-ce que tu fous Vire Par là Le gars il voit que je suis en train De faire demi-tour Et il vire Allez c'est parti Hop on revient dans la ligne de mire Du gros Alors attendez Hop on revient un petit peu On va lui mettre Quelques petits tirs Voilà Donc si vous avez pas compris Il faut tirer dans le voyant rouge Pour pouvoir l'avoir Donc c'est un aide à Un aide au tir bien sûr Alors attendez Hop Moteur en surchauffe Ok là je sens le décrochage Ouais voilà Attention le décrochage Ça se sentait Mais oufissime Alors attendez Hop Je vais prendre un petit peu de vitesse Et il faut que je reparte Vers le haut Faut que je remonte un petit peu Voilà on va virer On va se mettre derrière lui Ok il va à l'inverse de moi Il y avait un petit boost Je me suis remis un petit peu de vitesse Alors Le show Ok on est Ok bon on a encore une chance de gagner Oulalalalalala Non alors ça Ça va pas le faire On va freiner Mais genre fort On va repartir Non 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 Ça sent mal Ça sent mauvais Ça sent le mauvais Attendez Il faut que j'arrive à virer là Parce que j'arrive pas du tout à virer Ok Ça va pas du tout Ok j'ai un moteur en feu Ok de toute façon J'étais un petit peu d'aide Alors l'équipe adverse Ok Lui il se prend des tirs D'un bateau Bon ça a l'air d'aller Ok il reste plus Bon ok il est mort Clairement il peut se crasher Ça sera encore mieux pour lui Parce que là il est mort 5 contre 1 Sur World of Warplanes C'est genre impossible On va repartir avec le petit Donc voilà Si on regarde un petit peu Amélioration Vous voyez c'est pour ça Que j'ai gardé Parce que hop Quand on regarde l'arbre techno Je peux avoir celui-là ou celui-là Alors je pense que je vais aller directement A celui-là Parce que là vous voyez que Qu'en fait là ça repart ici Donc ça vaut pas vraiment le coup Donc je vais en mon avis A être directement à celui-là Et il manque juste Bah pas beaucoup d'XP En fait Il me manque 542 XP Sachant que Ouais je vais essayer De pas trop écono Ici il me manque 600 500 Pourquoi 500 Et là 600 Ok j'ai pas trop compris Ah ouais non attendez Hop Voilà Non celui-là je l'ai Donc 500 Donc là 600 Ok j'ai pas trop compris Pourquoi il m'en manque moins Dans l'un que dans l'autre Alors que Le prix est plus élevé Sur celui-là Là il m'en manque Ouais ok Bon Mais en sachant que Il doit y avoir une différence Efficace Faible durabilité Par rapport au point de vie Point de structure Ouais il en a plus lui Puissance de feu 63 c'est la même Vitesse Il va plus vite Maniabilité Ok Et en altitude Ok Bon de toute façon Voilà Ça retourne Alors après on peut repartir Sur un autre Genre Alors attendez Hop Non c'est Non c'est amélioration Voilà Et hop Et vous cliquez sur Celui avant Celui précédent Et après vous faites voir L'arbre techno Donc ici on voit que Je pourrais avoir celui-là Qui ira dans celui-ci Alors je sais pas combien Il me faut d'XP Pour l'avoir 3000 Il m'en manque Je suis encore 2000 énormes 2000 énormes 2000 énormes Oui bien sûr Donc on peut partir Avec celui-là Ou avec celui-ci Alors je sais pas Celui-là Est-ce que je vais bientôt Pouvoir avoir le suivant Donc ici on voit Que c'est dans cette lignée-là Donc c'est la lignée De chasseur De ce côté-ci Donc on voit Qu'il m'en manque 3000 Donc il m'en manque 1000 et quelques Mais bon Ils ont l'air D'être assez puissants Quand même Quand on remarque Voilà C'est assez puissant Donc on peut partir Avec celui-ci Pourquoi pas Ou avec un plus petit Alors attendez Celui-là Ça fait un bout de temps Que j'ai pas joué Je sais même pas Qu'est-ce qu'il a en suivant Ah je peux rechercher son suivant Attendez Hop Donc celui-ci Ça nous donne celui-là D'accord Et là on peut repartir là-dessus D'accord D'accord Donc ici On a 2000 Un peu plus Attendez On a combien On a 2186 Et là C'est que du 1186 Donc on peut le rechercher Rechercher Voilà Boum On peut aller au dépôt Et on peut l'acheter Alors je pense qu'on va l'acheter Parce que Voilà Hein On va l'acheter Et on va aller Revoir Non Pas revoir la liste des avions Voilà Donc ça C'est son avion supérieur A celui-là Je pense Si je me suis pas gouré Voilà Hop Arbre techno Donc j'ai celui-ci Et son supérieur Donc on va vendre celui-là Hop Voir dans leur quart On va faire vendre Munition Ok Dans la caserne Donc Hop Congédié À moi Je sais pas Oh non On va aller congédié Hop Vendre Oui Boum Voilà De toute manière J'en avais plus besoin Et voilà On va prendre l'avion supérieur Celui-ci Alors attendez On va regarder maintenant C'est vite fait Standard Donc on va mettre des On va mettre des universels Voilà Je mets pas vraiment de consommables Et on go en bataille Donc voilà C'est un petit avion Que je viens d'acheter On va le tester en bataille C'est parti les gens Je sais pas Ça fait combien de temps Que la vidéo dure Ça fait un quart d'heure Bah écoutez On va ressort En faire une petite dernière Après on va se laisser là dessus Parce que Bah voilà Ça va faire déjà un quart d'heure Qu'on fait une petite vidéo Et puis après moi Je vais peut-être Partir sur d'Overwatch Parce qu'en fait Je fais pas mal de vidéos A la suite Là pour être tranquille Pendant un petit moment Et puis parce que Je suis tranquille Ce matin Donc voilà Je fais pas mal de vidéos Et la suite J'ai décidé de faire Une petite vidéo Overwatch Après Bon qui est pas super Vous l'avez dû le voir Après j'ai fait une petite vidéo Minecraft Pas oufissime Donc là c'est la première vidéo Que je fais un peu plus Un peu mieux Parce que bon C'était pas oufissime L'autre vidéo Il y avait Enfin voilà C'était pas des vidéos Oficime Ça me plaisait pas trop Puis voilà Par contre Je suis obligé d'en faire Donc là c'est un petit peu long Donc c'est un chasseur Multi Rôle Multi Multi Rôle Oui Multi Rôle J'arrive plus à parler Donc c'est un tiers 3 Avant c'était un tiers 2 Bon voilà Après Je J'ai pas beaucoup de haut tiers Le maximum que j'ai Bah c'est 3 3 ou 4 Voilà J'ai pas de gros tiers Gros tiers 6 Et tout Bon on voit qu'on est premier Donc on est avec des tiers 2 Bon le Pégase Le Pégase Je l'aime bien Mais Mais bon Après il est pas Il est pas officine non plus Il a une meilleure puissance de feu Il a plus de points de structure Bah là forcément Bon là maniabilité Vous voyez je suis un petit peu Près supérieur Avec tout le monde Ce qui est quand même normal On va dire En points de vie Par contre Sur certains Je suis plus fort Mais pas beaucoup Sur tous Donc là on fait la petite cinématique Enfin la fin de la cinématique Et puis on va y aller Comme d'habitude On repart en game Alors attendez On repart en game Allez C'est parti Wow Un boost De 10 secondes C'est cool ça Un petit boost De 10 secondes Alors comme d'abord On peut faire des petits loopings Enfin avec celui là C'est possible Et puis je vois pas D'où est-ce qu'il tire Ok il tire de 2 mitraillettes A l'avant D'accord Ok Ça me va Ça me va Alors Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire J'ai pas d'armement Pour détruire le terrestre C'est vrai que je vous ai pas encore détruit De De trucs terrestres Je peux pas Trop Vous montrer Avec celui là Alors par contre J'ai perdu de l'altitude Alors attendez Pour monter On va monter comme ça Ça va être Ça va être moins dur Voilà Pour pouvoir monter Ouh là là What Ça fait mal Ça fait mal On va le toucher On lui fait mal quand même Mais bon J'accélère Je me fais Mais je me fais tirer Je sais trop où en fait Ok d'accord Bon On va s'en refaire une dernière Parce que j'ai pas trop compris Ce qui s'est passé Je me suis fait défoncer Mais Mais vraiment grave Gravissime J'ai rien compris Ils étaient devant Derrière Ils m'ont pris un petit peu En sandwich Avec le gros là On va en prendre un plus puissant On va prendre lui Là ça va être autre chose Celui là Encore en bataille Bon on va s'en refaire une dernière Parce que je pensais pas Me faire défoncer Aussi vite Quand même Hein On se cache pas Je suis un petit peu dégoûté Voilà J'aimerais bien finir une game Après avec celui là J'ai jamais vraiment fini de game Alors Ok la game s'est lancée Je vous l'ai quitté Pour revenir avec notre game Donc j'ai jamais vraiment Fini de game avec vous Mais Voilà Ça veut pas dire que je le perd Mais J'en ai déjà fini des games Mais pas avec ceux là Avec des plus petits J'ai déjà fini de game J'ai déjà fait pas mal de kills aussi Bon Alors vraiment en jouant bien Y'a moyen Mais Vraiment en allant faire du kill Aussi Pas en restant Dans mon petit coin A attendre Donc là on va faire La petite cinématique Ce qui est plus sympathique A voir Donc on voit que c'est un jeu Avec une tourelle Donc les tourelles Vous les contrôlez pas Pour ceux qui se demandent On peut pas les contrôler En fait elle tire automatiquement Mais voilà Elle tire Elle tire quand elle peut Quand elle peut l'avoir Par derrière Donc c'est assez sympathique D'avoir une tourelle Ça permet quand même D'avoir un petit peu plus De tir derrière Si le gars il vous poursuit S'il y a plus beaucoup de vie Il peut se faire tuer C'est assez sympa Mais bon C'est pas non plus ouf ici C'est parce que vous avez Une tourelle Que vous êtes Super fort Ça vous permet juste D'avoir D'avoir un petit peu plus De performance Si on vous attaque Donc là on va rester en hauteur Parce que depuis tout à l'heure En fait je Je descendais On va rester en hauteur On va juste virer un petit peu Vers la droite Voilà Pour se mettre au centre Parce que je sais pas Par où les ennemis vont arriver Donc voilà Ah ouais ils arrivent de par là Ok Donc on va On va s'en attaquer Donc là il y en a un Qui part à gauche Alors le problème c'est que Si ça vient de par la gauche Bon de toute façon Je suis pas loin Je peux aller les aider On va rester en haute altitude Là je suis vraiment assez haut Pour pouvoir Pour pouvoir Poncer sur les gens Et bien choisir son ennemi Et pas se faire prendre Comme tout à l'heure Par derrière Donc les gens descendent Assez facilement Alors là derrière A gauche On va peut-être aller les aider C'est vrai que Je suis un petit peu Allé dans l'endroit Où il y a le Il y a le plus de monde Alors il y a deux personnes Hop Il est où ? Il est où ? Il est où ? Il est là-bas Je sais pas Est-ce qu'il est en train de combattre Ouais J'ai l'impression Je sais pas trop ce qu'il fiche Bon en tout cas Il y en a un Qui est là en dessous Là-bas Vous le voyez Donc on va aller dessus Avant qu'on ait aidé l'allié Alors je sais pas Si on va aider l'allié Ou si on va se faire Le nôtre Je pense qu'on va se faire Le petit là On va se faire Attendez Ils sont un ou deux Normalement il va être en dessous de moi Oui il est là C'est parti On engage le combat On engage le combat Donc normalement Je pense avoir une chance de gagner Enfin si la tourelle fait son taf Voilà Vous voyez à quoi ça va la tourelle maintenant Alors le problème c'est que En étant en dessous de lui Je vais pas y arriver Oui il passe devant moi Il passe devant moi Mauvaise idée Il est pas passé devant le mécanon je crois Attendez On va réduire la poussée au minimum Comme ça on va faire un virage De oufissime Voilà Hop On réduit la vitesse au minimum Ok on est à 200 mètres Faut surtout vérifier la hauteur Ouh là là Je pique vers le sol Hop On remet le boost à fond Ouh là 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 J'avais pas vu J'avais pas vu J'avais pas vu J'avais vu qu'elle est la montagne Hop On se replace Au ras du sol Et derrière Il continue à me tirer Alors là ça va être chaud Les marrons Parce que Il faut que j'arrive à virer Mais alors de ouf Le problème c'est qu'il est juste derrière moi Alors je Je engage le combat très mal Je sais pas s'il y a moyen de Voilà de faire F7 Pour avoir demandé de l'aide Parce que là sinon je vais jamais y arriver Alors attendez Hop Faut que je remette de la vitesse Ok je suis à 175 Ok là je suis placé derrière lui Ça c'est bon Ça c'est bon Oui là c'est pas mal Là c'est pas mal Là on le recte Un petit peu Voilà c'est comme ça C'est comme ça qu'on joue Hop Moteur en surchauffe D'accord hop C'est bon La hauteur On est bon On monte Euh Non la hauteur On est pas très bon Mais bon ça passe On est à 200 mètres Il y a la montagne là juste à gauche Hop on va réduire la vitesse d'un coup Là c'est vraiment du combat aérien Acharné Euh Ah Ah What D'accord Ok Alors là il m'a fait super mal Mais j'ai réussi à le défoncer Mais il m'a fait super mal Alors Euh Ça c'est fait Ok il y a quelqu'un derrière On va y aller Euh Le problème c'est qu'il m'a un peu défoncé l'aile Ça fait un peu mal on va dire Alors hop On va faire demi-tour Donc normalement je devrais avoir un petit peu moins Ouais donc il est là-bas Ok On va s'en occuper On va lui foncer dessus Alors le problème c'est que Bah j'ai perdu la moitié de ma vie environ Euh J'ai une aile Euh Un petit peu HS On va faire F7 Euh On va demander un SOS Parce que là Je suis dans la mouise Ok on lui tient Ok non il est Alors j'ai un petit peu de boost On va remettre le boost Parce que là je suis bien placé derrière lui Et il faut que je le rattrape Alors le problème c'est que il faut que je le rattrape Et ça c'est autre chose Euh D'accord Donc en vitesse Ok d'accord Donc je suis dans la mouise pour le rattraper Ok ils sont à 2 Oh non ils sont à 3 Ok bah là je suis clairement dans la mouise Ok par contre il s'est bien placé Et je pouvais pouvoir le rattraper Voilà Là je peux vachement lui faire énormément de dégâts Euh D'ailleurs je l'ai mis en feu je crois Ouais j'ai des munitions à s'en dire D'accord Donc en gros je le Là je le mets vraiment très mal D'ailleurs je sais même pas pourquoi il reste dans la ligne en fait Parce que Je le mets vraiment vraiment très mal Alors attendez On va réduire un peu la vitesse On va attendre que les munitions se rechargent Hop On le met mal On le met mal On le met un petit peu de boost Parce que là il remonte Il refait un mi-tour Oh non 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 Qu'est-ce qu'il fiche lui Waouh Heureusement qu'il est passé en dessous de moi là Parce que c'était chaud Hop On le règle Boum 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 Allez meurs 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 C'est pas grave ça on touche le truc allié On tire on tire on tire On s'en fiche On lui met mal On le met dans la misère Ok l'armement est en surchauffe On attend un petit peu que ça revienne Boum Voilà Alors il y en a encore deux C'est un peu en cette direction Alors ils sont là Ok ils sont là A gauche A gauche toute Hop On va lui mettre une rafale au passage Boum petite rafale On le met mal On le met mal On le met mal On le met mal C'est bien on l'a mis mal C'est le même que nous Donc c'est exactement le même Alors il faut freiner un petit peu Ok Là je l'ai mis encore mal Enfin je l'ai mis une petite rafale On va essayer de viser l'aile Voilà on vise l'aile Ok je l'ai mis en feu Là je vise l'aile Vachement je vise l'aile Je veux vraiment lui défoncer l'aile Voilà on lui a défoncer l'aile On lui défoncer l'aile Ouh là 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 J'ai perdu la vitesse Ok On lui défoncer l'aile de côté Là on le met mal On le met mal On le met mal What ? Ok d'accord Donc on a obtenu la supériorité Mais j'ai pas pu le kill Ce qui était vraiment dommage Mais j'ai réussi à finir une game avec vous Ce qui Ce qui me paraît très convenable Voilà Donc je Bah voilà J'ai quand même réussi à défoncer Des bons petits messieurs Donc Bah voilà On va se laisser sur cette Sur cette game Donc le prochain Je peux l'avoir dans 28 xp D'accord Hop Donc dans 28 xp Ouais ça fait le genre que j'ai 700 Bon je l'aurai pas tout de suite Parce que je vais éviter Eviter de prod des xp pour rien Voilà Ah tiens d'ailleurs J'avais vu que je pouvais améliorer un truc Ok Avec de l'or Par contre Qui coûte combien Il coûte 134 000 Non on va pas On va pas acheter Parce que voilà Donc Bah je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo J'espère que vous aura plu J'espère que ça change un petit peu De les vidéos habituelles On se retrouve à très bientôt Pour une prochaine vidéo Et je vous dis A tchous tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz